Franchement, quand je me regarde, je me dis que je suis quand même vachement plus beau que toi. Ouais, mais il y a une différence, c'est que moi, je suis réel. Et alors, je vois pas du tout le rapport ? Bah, t'as pseudo-beauté, t'sert à rien. Je vois toujours pas le rapport. Merci, merci, salut tout le monde, c'est 6OM. Yo, laisse tout quête, c'est 6OG. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule « De quoi ? ». Alors, dans cette vidéo, on parlera d'un grand sujet, Minecraft. Au sommaire de cette vidéo, pourquoi un tel succès pour un jeu qu'on dirait tout droit sorti des années 90 ? Quel est son secret ? Est-il aussi mauvais que les graphismes le laissent présager ? Après plus de 4 ans au top des ventes, il était temps de se poser la question. En deuxième partie, pourquoi y a-t-il autant de pixels dans ce jeu ? Qu'a-t-il à offrir de si spécial pour dénigrer le réalisme ? La règle reste la même, si on retire quelque chose, c'est pour en favoriser une autre. Pour le joueur, peu importe si le réalisme est là, tout ce qui compte, c'est de laisser libre cours à son imagination. Merci, merci. Alors, pourquoi ce jeu fait-il un malheur ? Ça et le revoilà dans des graphismes de merde. Personnellement, en voyant la bande-annonce de ce jeu, je n'étais vraiment pas emballé. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, de voir un jeu vidéo avec une qualité d'image aussi mauvaise, je ne me suis même pas donné la peine de le tester. Bah attends, c'est clair, on n'allait pas mettre des ronds dans un jeu Nintendo. Oui, c'est vrai, mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi il marche autant. Bah c'est simple, il y a beaucoup de mythos, ils n'ont même pas capté la qualité pourrie, c'est tout. Mais non, après avoir lu la description, j'avais pigé. Bah tu reçois du fric si tu joues ? Non, il marche autant parce que ce jeu est exactement ce qu'on attend d'un jeu vidéo. Oula, attention, c'est du lourd, vas-y déballe. Se construit un abri la journée, dans un open world, car la nuit, tu es en danger. Ce principe est absolument génial, c'est exactement ce que j'attendais dans un jeu vidéo, à part la qualité. Et le jour où ce principe sera adapté dans un jeu extrêmement réaliste, mon rêve sera réalisé. Et bah, il te faut pas grand chose mon con. Mais en juger par Minecraft, on peut déjà se dire que les consoles d'aujourd'hui ne font absolument pas le poids et que ça demande des ressources énormes. Bah t'as vite pigé quand tu regardes les mouvements et les couleurs. Il faudrait une bécane de tueur pour faire tourner un jeu comme ça, extrêmement réaliste. Et c'est une raison pour nous infliger une telle horreur ? Ouais. Bref, je l'ai installé sur mon téléphone portable et franchement, j'étais surpris. La qualité est quasiment identique à celle d'une console. J'ai halluciné, mais j'ai direct accroché. De ce côté-là, je suis extrêmement surpris. C'est quoi t'es un vendu, tu crains ? À quoi le principe de devoir construire un abri pour survivre d'éventuels dangers ? Je trouve ce principe excellent. Alors, tu la ramènes loin, ta gueule, hein ? J'espère vraiment qu'ils vont pousser le concept encore plus loin. Bon, je suis déjà rassuré que GTA 6 va faire un plus gros carton, c'est déjà ça. Bah s'ils associent les deux concepts, ça sera le carton assuré. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui accrochent ce principe. Très franchement, quand j'ai commencé le test de Minecraft, je me suis dit, il va rapidement gonfler. Que je jouerai quoi ? Allez, une heure et que j'allais le dégager. Ah, tu me rassures, le 6e1 que je connais est de retour. Attends, j'ai pas fini. Mais non ! Je sais, je sais, quand je parle comme ça, j'ai l'impression de me trahir moi-même. Mais depuis que je l'ai commencé, je suis H24 dessus. Ça, je savais qu'au fond de toi, t'étais une petite fiotte. Moi, d'une certaine manière, je suis bluffé. Bon, bien sûr, pas par les graphismes qui sont entièrement pixelisés. Mais bah, encore heureux. Mais par le concept du jeu. Je m'apprête à sortir une phrase, j'aurais jamais cru sortir ça un jour. Je te conseille ce jeu, bien sûr, si tu l'as pas déjà testé. Car il est très prenant et crois-moi, tu peux me faire confiance. Confiance ? Toi qui dénigrais ce jeu ? Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'avis. Donc, pour répondre à la question, pourquoi ce jeu fait-il un carton ? La réponse est toute simple, c'est parce qu'il offre aux joueurs la liberté de survivre dans un monde terrifiant. Dans la deuxième partie de cette vidéo, pourquoi les pixels sont-ils autant présents dans ce jeu ? Mais tout ça, après une page de pub. Merci, merci. Alors, pourquoi y'a-t-il autant de pixels dans Minecraft ? Elle est nostalgique de la brique, sans doute. La réponse est toute simple. Ouais, je viens de la donner. Le jeu est si vaste, il est quasi infini. Bon, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils ont réussi à faire une carte infinie. Ouais, encore, je suis sûr qu'elle ne l'est pas. Si t'as déjà essayé d'atteindre les limites du jeu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Parce que si j'essaie sur mon téléphone portable, les limites, ça sera mon téléphone portable. Eh ouais, mon grand, il serait peut-être temps de changer de tel. Bah, donne-moi l'argent. J'ai l'air de Bill Gates. Bref, c'est quand même incroyable de se dire qu'on peut avancer, avancer, avancer et sans cesse découvrir de nouveaux décors. Et comment c'est possible ? Avec ce genre de perso, tu comprends. Je vois pourquoi le jeu est si pauvre en décors. C'est simplement pour offrir un terrain de jeu absolument immense à tous les joueurs et une possibilité incroyable de construction. Offrir tellement de niveaux, que ce soit dans les grottes jusqu'aux montagnes, des possibilités incroyables. Franchement, même maintenant, je suis encore bluffé. Franchement, moi qui pensais le démonter en dire du mal et ne lui trouver aucun argument valable, eh bah, je me suis bien gouré. Même si pour moi, il est vraiment pas à la hauteur graphique. Ouais, bah, arrête de lui beurrer le cul, alors. Pourtant, tu vois, j'en dis beaucoup de merde. Je regrette quand même la profondeur de champ qui est pour moi un critère essentiel et qui me tient énormément à cœur. C'est toujours un élément qui donne énormément de réalisme. Ouais, donc tu vas l'acheter sur console, quoi. Euh, non, pas du tout. Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ? Bonjour, je voudrais Minecraft, s'il vous plaît. Bah, attendez une minute, mais je vous connais. Euh, non, non, pas du tout. Si, 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 si. Putain, mais t'es si solon. Le mec qui a pas de couilles et qui aime pas Minecraft. Je suis Jean-Paul Gauthier. Mais regardez tout le monde, c'est si solon. C'est un mec qui aime pas Minecraft. C'est un mec qui aime pas Minecraft. C'est un mec qui aime pas Minecraft. Ce qu'on recherche dans ce jeu, c'est vraiment le côté construction créative. Encore un petit plus que j'apprécie énormément dans ce jeu. On peut vraiment construire des choses incroyables dans ce jeu. J'ai presque hâte de voir ce que tu vas nous sortir comme construction. Ouais, encore un autre point très fort pour la map, c'est qu'elle est produite de façon totalement aléatoire. Ce qui est vraiment un point très fort pour le jeu. Car tout le monde n'a pas la même carte de départ. C'est incroyable quand on y pense. Rien à voir. Oui, je sais. Avec un jeu réaliste, on n'aurait jamais pu produire une carte de façon totalement aléatoire. D'après ce que j'ai pu voir, la carte peut générer en taille standard du 256 par 256 fois 64. Ce qui représente 4 millions de possibilités. T'imagines si aujourd'hui on voudrait donner un aspect réaliste à ce jeu. Il nous faudrait une console d'une puissance. Gargantuesque. C'est un mot, j'adore, gargantuesque. On a rarement l'occasion de le placer dans une conversation. Oui, c'est vrai. Mais dégage là, on fait une vidéo. Oh putain, c'était qui la cyclope ? On s'en fout. Bon, je ne vais pas dire que c'est impossible. Car les consoles, elles évoluent tellement vite. Peut-être que la prochaine génération de consoles nous offrira un Minecraft genre comme un film. Oui, je sais. Mais tant que j'aurai pas testé un truc comme ça, j'arrêterai jamais d'en parler. Au moins avec ce jeu, on a déjà un avant-goût. Donc pour répondre à la question, pourquoi y a-t-il autant de pixels dans ce jeu ? La réponse est, les pixels sont le prix à payer pour jouir pleinement de l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, like, partage et abonne-toi. Si tu as la moindre question sur le sujet qu'on vient d'aborder, n'hésite pas, je me ferai vraiment une joie d'y répondre. Dans ma prochaine vidéo, on parlera du cross-network play. Un truc qui va vraiment faire plaisir à tous les joueurs. Croyez-moi, suivez-moi dans ma prochaine vidéo. On se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501